Ouais ! Bonjour à tous, je suis Jo Westland, un écrivain jeunesse, et on m'a fait le plaisir de me demander de parler de mon travail et de parler de la relation de mon travail avec le thème du salon qui est « nous ». Alors, ça me va très bien parce que je n'ai jamais pensé à moi, à moi. J'ai toujours pensé à moi parmi les autres. J'ai toujours pensé que je n'étais vraiment pas grand-chose, une espèce de toute petite poussière de l'univers, mais qui pouvait briller parfois, cette petite poussière, parce qu'elle savait écrire des histoires. J'essayais d'écrire des histoires qui me ressemblaient à moi, petite poussière parmi les autres poussières, donc des histoires de vie, des histoires comme nous. J'écris beaucoup d'histoires, mais finalement c'est vrai qu'elles ont toujours parlé de la vie ordinaire. Alors peut-être que vous allez vous dire, oui, alors si ça parle de la vie ordinaire, je me demande bien pourquoi elle écrit une histoire, parce que la vie ordinaire, on la vit et puis c'est tout. Avec moi, c'est pas tout. Avec moi, la vie ordinaire, ça se raconte parce que c'est beau, la vie ordinaire. Et les enfants ordinaires qui ont une vie ordinaire, je les raconte parce que c'est une belle vie, une vie ordinaire. Il n'y a pas besoin d'avoir un copain vampire, d'être parti en vacances sur Mars. Il n'y a peut-être pas besoin que des monstres viennent nous attaquer, ou alors finalement les monstres ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. Et nous ne sommes peut-être pas nous-mêmes ceux qu'on croit qu'on est, parce qu'avec nos petites vies à nous, finalement parfois on montre nous, un grand courage, une belle volonté. On a de beaux rêves, nous aussi, et on mérite d'être raconté comme on est, nous. Donc je raconte des histoires où nous sommes, tous, et où parfois, peut-être, certains d'entre nous brillent un petit peu plus que les autres, mais c'est pas sagé, parce qu'un autre brillera tout aussi bien que lui dans ma prochaine histoire, puisque chacun, chacun, avec sa vie, participe à quelque chose de plus grand que lui, n'est qu'un petit bout d'une plus grande histoire. Alors j'ai écrit pas mal de livres, mais dans les derniers livres que j'ai écrits, il y a cette série que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les neufs de la rue Barbe ». C'est une série qui est publiée par les éditions Bayard, et en fait ça me fait un énorme plaisir à chaque fois d'écrire un tome de plus dans cette série. Et c'est exactement ça, cette série. Elle parle exactement du thème de ce salon. Nous. Nous, petits, nous sommes les héros de cette série. Nous, les petits-enfants qui ont une vie ordinaire, qui avons une vie ordinaire, qui habitons dans une petite rue ordinaire, qui porte un nom un petit peu plus extraordinaire puisqu'elle s'appelle la rue Barbe. Nous, petits-enfants d'une rue ordinaire, avec nos petites vies ordinaires, finalement, nous avons des choses extraordinaires à vous dire. Alors, toutes ces histoires, elles commencent comme ça, pour vous dire qu'il s'agit de nous. Nous sommes une bonne bande de copains, et nous habitons tous la rue Barbe, une petite rue tranquille, dans une ville moyenne à l'ouest de la région parisienne. Cette rue toute simple se tient entre un bar, qui s'appelle le bar Dubou, et un modeste jardin public, qu'on appelle le jardin Dubou, pas plus compliqué que ça. Mais ces enfants, pas plus compliqué que ça, qui sont les héros de cette histoire, tous les héros de cette histoire, la bande est l'héroïne de cette histoire. Ces enfants ont des choses grandes, belles, merveilleuses à nous dire, à nous raconter, à se dire, à se raconter. Ils s'inventent dans cette rue, et nous participons, par notre lecture, à cette invention. Si j'essaye de vous lire un petit bout de cette histoire, qui raconte bien ça, je peux vous raconter les pages 126 et 127 du tome 3 des neufs de la rue Barbe, qui s'appelle « Le jeu des neufs familles ». Dans le fond, moi, je crois que ce qui compte vraiment pour faire une famille, c'est seulement qu'on vit ensemble, non ? Qu'on soit bien tous ensemble. Nous, par exemple, tous les neufs, on est bien tous ensemble, alors on peut dire qu'on forme une famille, en quelque sorte. C'est vrai, approuve Léa. La famille des enfants de la rue Barbe, énonce-t-elle alors les yeux soudains brillants ? Les neufs de la rue Barbe, ça, ça ferait un bon titre, je trouve, dit Elsa. « Si on va par là, on fait même partie d'une plus grande famille, » poursuit Gaston, « celle de tous les enfants du quartier, qui vont à la même école et qui jouent ensemble à la récré. Sauf quelques-uns, nous ensemble. Moi, je refuse que Jean Poulin, par exemple, qui attaque tout le monde, fasse partie de notre famille. Et moi, je ne veux pas de Maria Le Grand dans la mienne. Elle est menteuse, elle est jalouse, elle est rapporteuse. Elle est bête, » ajoute Jade. « Tu ne peux pas, » rétorque Léandre. « Ah non, tu ne peux pas. La famille, on en choisit par les membres. Il y en a des chouettes et il y en a des moins chouettes. C'est comme ça, c'est ça, la diversité. » Ambre et Jade se renfrogne un peu. « Mais elle est bien plus grande que ça, finalement, la famille, » continue Léandre. « C'est une famille, c'est composée de gens qui vivent les uns près des autres. Alors elle comprend tous les gens du quartier. Même la sorcière de la maison derrière, c'est un homme, tu es sûr ? » « Quand même, oui, et plus, » exclame Léandre. « La ville entière, et il s'enflamme. Et même toute la France, et l'Europe, et le monde entier. Puisqu'en fait, on fait tous partie de la grande famille des humains. » « Waouh ! » Là, on s'arrête parce qu'on éprouve une espèce de vertige, tellement ça nous paraît énorme. Mais Tom reprend. « En plus, si les humains sont classés dans la grande famille des vertébrés, ça veut dire que les animaux vertébrés, eux aussi, font partie de notre famille. Les apprivoisés et les sauvages, tous. » « Mais faut pas laisser de côté ceux qui n'ont pas de côtelettes, » réprouve Nino. « Ça serait pas juste, parce qu'ils sont vivants, eux aussi, je te rappelle. » Alors Léa s'écrit. « T'as raison, Nino. En vrai, faut dire comme ça, on fait tous partie de l'immense famille des êtres vivants. Celles des gens, des animaux, et même des arbres, des plantes aussi, parce qu'ils vivent, eux. Il y a des arbres morts, d'ailleurs. Tout ce qui naît, grandit, vieillit et meurt, fait partie de la même famille, » résume Gaston. Quelques minutes passent, et on a l'impression d'avoir tout énuméré. « Mais Léa ajoute encore, comme si la liste ne devait jamais finir. Vous ne pensez pas qu'en plus, il faudrait aussi compter tous les personnages qui n'existent pas dans la réalité, les héros des histoires et des films qu'on aime, ils nous accompagnent comme des sœurs, des frères. Et ça compte aussi, non ? Oui, ça compte. Alors, il nous faut une grande, une immense maison, souffle Elsa, qui n'a ni porte ni mur pour nous séparer. Grande, grande comme le monde. Et le toit, ça pourrait être le ciel, dit Nino. Waouh ! C'est complètement fou, sidérant. On en reste tout étourdi, comme si on venait de faire un grand saut dans le vide, ou dans l'espace. Voilà, c'est ça le « nous », c'est ça le « on ». Cette grande famille des gens qui vivent sur cette planète Terre. Et pas seulement des gens. Cette grande famille du vivant. C'est ça le « on », c'est ça le « nous ». Et c'est ça que j'aime écrire. Comment on est tous reliés les uns aux autres. Comment nos chagrins, petits ou grands, nos peines, nos joies, nos rêves, comment tout se rejoint, et parfois, se rejoint dans mes histoires, que je partage, avec tellement de bonheur, depuis si longtemps, avec vous, entre nous, petits et grands. Merci. Merci de les lire, ces histoires, qui nous ressemblent. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada